Bonjour, on continue dans le module introduction à l'orthophonie. En principe, c'est la dernière vidéo concernant ce module. On va voir les recherches corrélationnelles et la méthode expérimentale. Avant cette vidéo, on a vu les méthodes descriptives utilisées en orthophonie. On a vu l'observation, l'enquête, l'utilisation des tests et l'étude de cas. On a vu c'est quoi en général. Maintenant, on va voir un autre type de méthode de recherche, qui est les recherches corrélationnelles et la méthode expérimentale. Je fais une lecture des deux méthodes après une interprétation. Voilà, donc les recherches corrélationnelles. Elles permettent d'étudier non seulement les relations qui existent entre les comportements, des processus cognitifs ou des traits de personnalité, mais aussi les différences entre les individus. Elles permettent d'établir des prédictions. Elles consistent à mesurer deux variables par observation et à évaluer le niveau de relation qui existe entre elles. Ça, c'est la méthode corrélationnelle. Par contre, la méthode expérimentale, pour Claude Bernard, 1813-1878, l'expérience et l'investigation d'un phénomène modifié par l'investigateur, en opposition à l'observation, qui est l'investigation d'un phénomène naturel ou culturel. L'objectif général de la méthode expérimentale est de rendre possible l'établissement de relations de cause à effet entre deux paramètres. L'expérimentation consiste à mettre en relation deux types de variables, les variables indépendantes et les variables dépendantes. Voilà. Donc, pourquoi j'ai lu les deux passages ? Pour comparer, en quelque sorte, entre les recherches corrélationnelles et la méthode expérimentale. Parce que quand on compare ces deux types de méthodes, je pense qu'on va mieux comprendre. Voilà. Donc, dans les recherches corrélationnelles, donc on a un phénomène, on va chercher, donc on va observer deux phénomènes au minimum et chercher des relations entre ces deux phénomènes. Voilà. Donc, à titre d'exemple, si on prend l'exemple, on veut étudier un enfant autiste et, donc, on veut étudier, par exemple, le phénomène, le geste répétitif, quand il fait le geste avec sa tête, donc, vers l'avant et vers l'arrière. Ce geste, on va chercher, donc, ce comportement, est-ce qu'il est relié à un autre phénomène ? Voilà. Dans la recherche corrélationnelle, donc, premièrement, on observe, donc, donc, cet enfant autiste, par exemple, à l'école, donc, il est dans son activité normale, donc, on attend, on observe, et quand il fait, avant de faire, par exemple, ce geste avec sa tête, ou pendant qu'il fait ce geste, on va essayer d'observer qu'est-ce qui s'est arrivé, qu'est-ce qui est, est-ce qu'il y a un phénomène qui se déroule au même temps avec ce comportement ? Par exemple, si, par exemple, son enseignant lui donne des questions, après, il fait, donc, ce geste avec sa tête. Si, par exemple, il y a beaucoup de bruit dans la salle, directement, il fait, donc, ce geste avec sa tête. C'est ça, la recherche corrélationnelle. Donc, on essaye d'observer deux phénomènes au minimum, et de savoir, est-ce qu'il y a, par exemple, parce qu'ils se déroulent en parallèle, ou est-ce qu'il y a une relation entre eux. C'est ça, la recherche corrélationnelle. Par contre, dans l'étude, donc, dans la méthode expérimentale, c'est quoi la différence ? C'est le chercheur modifie un paramètre et observe qu'est-ce qu'il y a comme conséquence. Donc, si on prend le même cas, donc, de cet enfant autiste, et du geste, on veut étudier, par exemple, le geste répétitif qu'il fait avec sa tête, dans la méthode expérimentale, donc, on va faire quoi ? Donc, le chercheur, donc, il y a le chercheur, il y a cet enfant, donc, par exemple, à titre d'exemple, dans sa classe, et, donc, le chercheur, c'est lui, c'est lui qui modifie certains paramètres et observe les conséquences à ce qu'il va, à ce que cet enfant va faire ce geste ou non. À titre d'exemple, premièrement, il va créer un bruit. Donc, il va, par exemple, c'est le chercheur qui va, donc, par exemple, il va dire à un groupe d'enfants, donc, de crier, de courir dans la classe, etc., et lui, il se concentre sur cet enfant autiste. Est-ce qu'il va faire le geste ou non ? Après, il va faire une autre situation où le silence total, il va voir c'est quoi le résultat. Après, il va demander, par exemple, à l'enseignant de lui donner, donc, en quelque sorte, plusieurs questions et de lui répéter les questions, etc., ou de lui faire, en quelque sorte, la pression ou de hurler sur lui. Il va voir qu'est-ce qu'il va se passer. Est-ce qu'il va, donc, faire ce geste ou non ? Après, il va aussi demander à l'enseignant, peut-être une autre journée, de lui parler gentiment et tout doucement, etc., d'essayer de l'aider, de lui expliquer quelque chose. Il va voir ce qu'il va faire, le geste. Donc, la différence entre la méthode expérimentale et la méthode corrélationnelle, donc, dans la méthode expérimentale, le chercheur modifie un paramètre. Donc, ce paramètre, en réalité, c'est donc la variable indépendante. C'est la cause. Il modifiait la cause. Il modifiait donc la variable indépendante. Pourquoi ? Pour voir qu'est-ce qu'il y a comme conséquence sur la variable dépendante. La variable dépendante, c'est la conséquence ou c'est le phénomène, donc, dans notre exemple, c'est le phénomène, donc, le comportement de l'autiste. qui fait bouger sa tête vers l'avant et vers l'arrière, l'arrière, pardon, donc, d'une façon répétitive. Voilà. C'est ça. Par contre, dans la méthode corrélationnelle, donc, le chercheur ne modifie rien. Donc, il observe, il cherche une relation entre deux phénomènes. Donc, il se concentre d'un côté sur le geste répétitif dans notre exemple. En même temps, il essaye d'observer est-ce qu'il y a quelque chose qui se déroule en même temps ou avant, etc. C'est ça, ou du moins, c'est ce que j'ai compris entre la différence entre la recherche, donc, les recherches corrélationnelles et la méthode expérimentale. Donc, j'essaye de récapituler une dernière fois pour clôturer donc ce module. Voilà, donc, dans la méthode corrélationnelle. Le chercheur observe donc un phénomène, un comportement, etc. Pardon, deux, au moins deux phénomènes à l'état naturel. Donc, il ne modifie rien. Il cherche est-ce que ces deux phénomènes se déroulent au même temps est-ce qu'il y a une certaine relation voilà entre les deux phénomènes sans agir, sans modifier quoi que ce soit dans le phénomène. Par contre, dans la méthode expérimentale, donc, premièrement, le chercheur se base sur deux phénomènes, par exemple, il cherche une relation de cause à effet, donc, le chercheur modifie un paramètre ou des paramètres, donc, c'est la variable indépendante, c'est la cause, il l'a modifiée et il observe qu'est-ce qu'il y a comme conséquence sur la variable dépendante. Voilà, c'est ça la différence et c'est ça la méthode corrélationnelle et la méthode expérimentale. Donc, jusqu'ici, c'est la dernière vidéo concernant l'introduction à l'orthophonie. Bien sûr, ça, c'est le cours, donc, c'est un peu abrégé. Donc, au séance TD, donc, au séance TD concernant, donc, quand j'ai étudié, donc, l'année passée, quand j'ai étudié, donc, introduction à l'orthophonie, donc, on a vu plusieurs choses en détail. Par exemple, le retard de langage, l'autisme, je ne me souviens pas aussi, le retard de langage, l'autisme, je ne me souviens pas. Voilà. La dyslexie, etc. L'essentiel, on a eu beaucoup de détails, on a eu beaucoup de détails. Voilà, on a vu aussi la démarche ou les étapes, les différentes étapes qu'un orthophoniste, les étapes de la prise en charge d'un patient chez un orthophoniste. Voilà comment l'orthophoniste procède, etc. L'essentiel, j'espère que ça a été utile. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo dans un autre, dans d'autres modules, etc. Merci et bonne journée.